Bonjour à toutes et à tous. Je tiens évidemment à remercier déjà tous les organisateurs pour cet événement, pour créer déjà un lieu d'échange sur cette thématique qui est tellement passionnante, qui est les médias citoyens et les médias citoyens numériques. Donc je me présente, je suis Naïra Vakafleur. Bon, voici une partie de moi, donc vous voyez là il y a mes enfants, Nathanael Izer, ça c'était à la naissance de ma fille. À l'autre côté, c'est en Bolivie, on était en Bolivie, donc tous les deux dans un micro. Vous voyez là les bus classiques de chez nous. Et là, il y a à peu près une semaine, on était à Chicago, donc ça c'est, on a pris à l'avion. Et puis bien évidemment, je vais vous présenter ma toute nouvelle passion. J'ai créé donc une start-up, donc une agence de communication digitale démocratisante. Donc j'essaye de donner accès au numérique à toutes les personnes qui ne l'ont pas. Mais vous direz comme tout récepteur, pourquoi elle nous montre ces images un peu intimes, pourquoi elle nous parle de ça, elle se surexpose un peu quand même. « On n'est pas là, peut-être pour écouter ça ». Et bien peut-être que vous avez raison. En tout cas, vous vous êtes posé des questions, et c'est déjà très bien. Aujourd'hui, la production de l'information, celle de l'intime ou autre, est un lieu de questionnement constant de notre part. Donc, les questions de qui produit l'information, qui la contrôle, qui la diffuse, est-elle fiable, est-elle professionnelle, qui en est la source de cette information ? L'accès très vaste au numérique n'a fait qu'enmonter justement nos questionnements et bien sûr susciter des inquiétudes sur les nouvelles formes de production alternatives d'informations qui commencent à naître et qui se veut justement au marge de ce que les médias traditionnels comme la presse, la télévision, la radio, etc., diffusent. Donc, c'est très important, je pense, pour démarrer cette journée, de définir en fait, au moins, quels sont ces médias citoyens. Alors, je vais sûrement citer quelques auteurs, donc quelques collègues à moi, Fabien Grangeon, Laurence Aillard, Dominique Cardon, Julie Cédel, vont essayer justement d'utiliser des synonymes des médias citoyens pour comprendre, en fait, ces deux mots, médias citoyens. Alors, parfois, ils vont utiliser des synonymes, ils vont être remplacés par médias communautaires, médias alternatifs, médias autonomes ou autogérés, médias participatifs ou bien des médias radicaux. Il y a donc un dernier auteur qui a quand même essayé de faire un défi, c'est quand même, je dis chapeau, il a essayé de faire un défi, il s'appelle Benjamin Ferron, en 2010, donc il a essayé justement de recenser tous les termes qu'on utilise au niveau mondial pour nommer les nombreuses initiatives des moyens de communication alternatifs. Et donc là, vous voyez, j'ai marqué les citoyens qui sont poursuivis par une série de noms. Alors, je vais les énumérer parce que c'est quand même très intéressant et ça va sûrement vous parler. Donc, il a, nous m'ont roté les différents noms, médias alternatifs, médias radicaux, médias citoyens, marginaux, participatifs, des contre-informations, parallèles, communautaires, pirates, underground, libres, populaires, dissidents, de résistance, clandestins, autonomes, jeunes, micromédias. Il y en a d'autres, même, bien sûr, en Amérique latine, qui ont nommé ça comme les mini-médias. J'ai eu une prof qui appelait ça mini-médias en Moivie. Donc, vous verrez donc qu'en 15 minutes qui mettaient en partie les communications, je ne pourrais pas donner une définition exacte de ce que c'est les médias citoyens, mais plutôt des définitions larges, car la production, la diffusion et le contrôle de ces médias citoyens sont toujours au cœur des mouvements sociaux ou bien des actions que nous menons, des actions spécifiques comme des actions socio-culturelles, d'animation ou d'éducation. Par contre, donc pas des définitions précises, parce que c'est toujours un essor, donc une définition un peu plus large qui sera justement la réunion. Mais à la fin, je vais essayer de vous donner un tout petit peu une définition dont je pense que c'est la meilleure. Donc, il est important de faire un rappel historique, de décrire le volet historique pour comprendre justement toutes ces transformations des médias citoyens à l'heure d'Internet. Donc, on oublie, je dirais très rapidement, que les médias citoyens numériques sont territaires des traditions sociales, des traditions politiques, des traditions culturelles, de l'histoire de l'information. Donc, il y a, je pense, trois événements importants qui marquent la rupture entre les médias traditionnels des masses et les médias alternatifs. Donc, le premier, c'est donc les différentes tentatives des médias révolutionnaires conçus dans les années 1960 et 1970 en étroite relation avec des organisations politiques marxistes. Le deuxième, c'est donc la querelle du nouvel ordre mondial de l'information et de la communication, donc les nomiques à l'UNESCO, qui a est structuré, en fait, les paysages des médias alternatifs des années 1970. Et enfin, on va trouver, effectivement, la joncture qui s'est opérée aux années 2000 entre les mouvements intermondialistes et les mobilisations offertes par Internet. Donc, je vais brièvement décrire ce qui s'est passé, justement, sur chaque point. Donc, on revient, justement, aux médias révolutionnaires en 1960 et 1970. Donc, ces médias, effectivement, ils étaient conçus sous une forme de propagande politique pro-sunitiste. Donc, ces médias révolutionnaires cherchaient à quoi ? Cherchaient, justement, à contester la prédominance des médias des masses, mais avec un discours politique en faveur du peuple, d'accord ? Ils créent, donc, des médias alternatifs. On va parler, donc, des tracts. On va parler des journaux, des meetings cachés, du théâtre, des outils vraiment alternatifs pour arriver à diffuser cette idéologie. Et donc, on se transforme en instrument, d'accord ? Des luttes politiques qui donnent la parole aux partisans, aux personnes qui adhèrent, en fait, à l'idéologie. Donc, on s'attache ici à une fonction propagandiste des médias qui appelle, justement, à la création d'un contre-pouvoir. Donc, dans le deuxième point, le deuxième événement, donc, l'énomique, qui est aussi connu comme les rapports McBride. Alors, il faut le dire, et je le dis avec beaucoup de fierté, ces rapports McBride, donc, est nés en Amérique latine. et grâce à des grands auteurs que j'ai connus quand je faisais la carrière en communication sociale. Donc, il est important, justement, de le nommer parce que ça, ça a cassé, effectivement, toutes les relations qu'on avait, justement, avec l'Europe occidentale, les États-Unis et les Japon, effectivement, car on se rend compte qu'effectivement, ces rapports démontrent deux choses très flagrantes. La première, c'est que la plupart du trafic médiatique était contrôlé par des coopérations américaines, européennes et japonaises. Et il révélait aussi que la communication horizontale, c'est-à-dire sud-global, donc monde, global-sud, était inexistante. Et donc, ces rapports, quand même, ce qui est bien, proposent des solutions pour avoir une communauté plus démocratique. Donc, il y a effectivement la première proposition, c'est de réaliser un changement dans les politiques nationales des communications. Deuxième proposition importante, c'est de créer des initiatives de l'information. Donc, par exemple, la création des agences des presses de sud pour les suds. Et enfin, un troisième point important, c'est donc de créer un code d'éthique pour les médias des masses. Et cet apport, ce dernier apport, c'était réalisé par Armand Matelard, donc c'est un prof en sciences de l'information et de la communication, qui est français et qui, à l'époque, il était au Chili. Donc, du coup, on était souvent confrontés à se voir à Paris et il continue à se voir avec lui. Donc, effectivement, tous ces rapports créent des utopies, créent des choses, créent des choses dans... a fait beaucoup de bruit à cette époque-là et continuent, justement, à faire partie de beaucoup de questionnements au sein du chercheur. Donc, le troisième point, c'est la joncture, justement, qui s'est opérée tout au début des années 2000 entre le mouvement alter-mondialiste et les nouvelles opportunités de ces mobilisations informelles offertes par Internet. Donc, c'est effectivement grâce aux plateformes de publications faciles d'usage comme les blogs que les expressions citoyennes se sont accélérées. La tendance a permis donc à donner la parole à des citoyens ordinaires ou des militants profitant de ces nouveaux médias. C'est déjà donc cette période qu'on peut parler plus concrètement de journalisme citoyen, car le récepteur peut devenir des rédacteurs et des commentateurs en même temps des événements. Donc, ce journalisme citoyen devient donc un média qui est prisé, notamment pour l'information des proximités. On se concentre souvent sur une géocalisation précise, donc ma ville, mon quartier, ma banlieue, etc., pour donner justement un éclairage différent à la vie d'une communauté dont certains membres s'estiment ignorés par les médias existants ou délésés par les institutions locales. Voilà donc concernant le rappel historique. Je ne suis pas du tout une experte des médias citoyens en Méditerranée, mais j'ai eu l'opportunité de travailler avec beaucoup des Tuniciens, des Marocains lors de ma vie académique. et je pense qu'il y a des points essentiels qui doivent être soulevés justement pour comprendre l'état actuel de ces médias citoyens en Méditerranée et bien sûr dans toute la partie sud. Donc, je pense que les perturbations politiques, économiques, socioculturelles qui ont justement traversé les sociétés du sud de la Méditerranée au cours de ces dernières années ont radicalement transformé le paysage médiatique. Les contestations numériques à l'encontre des pouvoirs dictatoriaux voient déjà les jours au début des années 2000 via des sites et des blocs collectifs indépendants créés par des cibaractivistes qui étaient hors ces territoires méditerranéens. Donc, on trouve maintenant que cette liberté d'information et M. Marcel de Verne lui disait il y a tout à l'heure il disait effectivement que le mot-clé des libertés d'expression moi j'ajouterais un autre mot-clé c'est l'expressivisme donc c'est le mot-clé que j'utilisais pendant ma thèse on est vraiment dans l'expression de quelque chose à travers un support dans ces cas ça peut être un support numérique ou un média donc je pense que ces mots il faut aussi le retenir dans la journée donc on est vraiment pas seulement dans l'expression mais dans l'expressivisme donc cette liberté d'information et d'expressivisme auparavant très menacée sur plusieurs pays de la Méditerranée toujours sur certains effectivement a pu se faire en partie c'est libéré et même s'il existe encore des menaces ces nouveaux espaces d'expression qui apparaissent aujourd'hui à la pointe des technologies de l'information permettent justement de créer de nouvelles identités aux citoyens donc je vais citer Dominique Cardon il dit par exemple internet accueillit des nouvelles formes de mobilisation informationnelle qui se caractérisent par quoi ? par leur espontanéité ainsi que par leur nature auto-organisée et décentralisée donc je pense qu'on pourrait catégoriser ça reste toujours là on pourrait catégoriser les médias citoyens de la Méditerranée en trois volets donc le premier volet va répondre justement au déployement des citoyens lors du mouvement populaire du coup étroitement lié aux conflits sociaux ou à des événements dramatiques aussi donc qui sont documentés par les victimes par les acteurs par les témoins on peut non seulement parler justement des révolutions comme on a vécu la révolution arabe mais aussi des événements dramatiques comme la sécheresse qui vit certains pays etc les manques d'eau le manque d'électricité la famine etc donc il y a des éléments aussi qui doivent jouer dans ce sens là du deuxième point donc je dirais intéressant à soulever c'est justement un point qui se rapporte aux événements d'ordre culturel et aux sociétaires qui sont documentés donc par les acteurs et les récepteurs des événements donc on n'est pas non plus purement dans la souffrance on va amener tout cela à d'autres dimensions et enfin les médias citoyens qui sont financés qui sont subventionnés qui ont peut-être un soutien institutionnel d'accord qui vont justement créer à partir de ces propres animations à partir de l'éducation populaire à partir de tous les travaux en équipe qu'on peut qu'on peut faire si je finis à justement créer et un média citoyen qui sera entre guillemets un peu plus institutionnalisé donc pour pour finir je je vais donc donner essayer de donner un concept de ce que je crois ce que c'est les médias citoyens donc ces médias citoyens notamment en Méditerranée active des processus nouveaux à travers lesquels les individus vont réinterpréter leur propre contexte et identité donc à chaque fois qu'on va se positionner sur un territoire on va sûrement parler des identités parce qu'il y a une langue qui appartient il y a quelque chose territorial dans l'attachement territorial donc je pense que l'identité est aussi importante dans la définition des médias citoyens ensuite ces processus justement médiatiques et numériques donnent aux citoyens l'opportunité de transformer leur identité en empowerment donc on a parlé de ce mot empowerment donc le pouvoir d'action le pouvoir d'agir d'accord et bien sûr cet empowerment qui va être encore une fois fortement ancré dans la culture locale et enfin je dirais que les médias citoyens sont des médias qui utilisent les citoyens pour activer les processus de communication et contribuent justement à modéler des actions de mobilisation numérique ou médiatique donc avec cette définition je vais finir donc mon exposé je pense qu'on peut retenir beaucoup de mots clés et j'en suis sûre que lors de la journée on va le répéter au fur et à mesure des interventions des autres participants je vous remercie madame monsieur merci merci beaucoup merci beaucoup Naïra